Même chez les plus jeunes d'entre vous, d'entre nous, la légendaire série Final Fantasy est au moins connue de nom. Et grâce à Cloud et Sephiroth, dans Smash Bros Ultimate, le 7ème épisode est peut-être probablement le plus connu, même par ceux et celles qui n'y ont jamais joué. Et ce n'est pas étonnant car l'opu original sorti originellement sur PlayStation 1 a marqué le paysage vidéoludique et le genre du RPG en 3D. A tel point que différents spin-offs sont sortis et un remake est en cours dont deux épisodes sont déjà sortis. Dans cette vidéo, nous allons voir toutes les versions officielles et non officielles du jeu. Et de ce fait, je vais me concentrer uniquement sur les jeux qui racontent l'histoire du jeu original. On ne va donc pas parler vraiment, ou en tout cas pas beaucoup, des différents spin-offs comme Before Crisis, Crisis Core et Dirge of Cerberus. Quelques mots, tout de même, on n'est pas des sauvages pour résumer ces spin-offs qui ont la force d'approfondir davantage l'univers, certains personnages déjà connus, et de mettre en avant d'autres personnages exclusifs. Before Crisis se déroule avant les événements de Final Fantasy VII et met en scène les membres des Turks, une unité d'élite au service de la société Shinra. Les joueurs suivent l'histoire des nouvelles recrues des Turks alors qu'ils accomplissent diverses missions secrètes et se retrouvent impliqués dans les conflits politiques et militaires qui secouent le monde de Final Fantasy VII. Crisis Core se concentre, quant à elle, sur l'histoire de Zac Fair, un soldat de première classe de la société Shinra et mentor de Cloud Strife. Le jeu explore les événements qui ont conduit à la trame principale du jeu de base, y compris la relation entre Zac et Cloud, ainsi que les machinations de Shinra et l'apparition de la menace de Sephiroth. Une version réunion est sortie sur les consoles modernes il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est celle que je vous recommande chaudement. Alors que Darejov Cerberus, un jeu d'action à la troisième personne, les joueurs incarnent Vincent Valentin, un personnage mystérieux et assituant de Final Fantasy VII qui avait vraiment marqué les joueurs et qui était non obligatoire. Vous pouviez finir le jeu sans Vincent. L'histoire se déroule après les événements de FFVII et explore son passé, ses liens avec la société Shinra, ainsi que son combat contre une nouvelle menace émergeant dans le monde en ruine. On ne va pas non plus aborder le film, Advent Children, film d'animation qui fait suite aux événements du jeu vidéo. L'histoire se déroule deux ans après la chute de Sephiroth. Les anciens membres du groupe Avalanche sont confrontés à une nouvelle menace liée à une mystérieuse maladie appelée la géostigma. Cloud doit affronter ses démons intérieurs tout en s'en battant aux côtés de ses amis pour sauver le monde, une fois de plus. Si vous souhaitez savoir ce qui se passe durant les deux ans qui séparent le jeu officiel et le film Advent Children, je ne peux que vous recommander la série de nouvelles On The Way To A Smile. Chaque nouvelle se concentre sur un personnage différent et offre un aperçu de son voyage personnel dans le monde apostaticaltique de FFVII. Il y a par exemple des nouvelles qui se concentrent sur le point de vue et les actions de Tifa, Barrette ou encore Yuffie. Ces nouvelles offrent un regard plus approfondi sur les personnages emblématiques de FFVII et enrichissent l'histoire de l'univers du jeu, tout en explorant des thèmes de résilience, de croissance personnelle et de rédemption dans un monde en crise. Bref, vous l'aurez compris, l'univers de FFVII, déjà plutôt riche à la base, à l'époque, franchement, il faut le dire, a été encore plus enrichi. Et c'est tant mieux, notamment pour les fans du jeu comme moi. D'ailleurs, je trouve que plein d'autres univers mériteraient d'être plus approfondis, que ce soit via des séries, des films, des nouvelles ou encore des romans. Mais voilà, on a déjà la chance que cet univers-ci ait été, quant à lui, davantage approfondi. Quelles sont les versions encore pertinentes pour découvrir ou redécouvrir cette licence culte d'une licence culte ? Parce que, ouais, Final Fantasy, c'est déjà culte. Alors, FFVII dans FF, c'est encore plus culte. Et c'est également, voilà, ce qu'on va essayer de déterminer ensemble. Et d'avance, je vous invite à vous exprimer en commentaire à ce propos. Comment est-ce que vous recommanderiez à un nouveau joueur, une nouvelle joueuse, de rentrer dans cet univers ? Ou bien, quel jeu vous recommanderiez à quelqu'un qui a adoré le jeu de base ? Mon premier véritable RPG a justement été FFVII sur PS1. Il est sorti originellement en 1997, je vous le disais, de par nos contrées européennes. Et il a profondément marqué les joueurs et joueuses qui l'ont découvert. Il a été pour beaucoup la première porte d'entrée au RPG, mais aussi à la licence Final Fantasy. Que ce soit par la qualité globale du jeu, ses cinématiques impressionnantes, ses personnages attachants et hauts en couleur, mais aussi son système de combat et de matérias, que moi, personnellement, je trouve encore plutôt pertinent. Et si Squaresoft, qui n'avait pas encore Fusion X Square Enix à l'époque, avait l'habitude de sortir ses jeux sur les consoles de Nintendo, et bien, la volonté de Nintendo de garder le format cartouche pour leur Nintendo 64 les a dissuadés de continuer et les a tournés vers Sony, sa PS1 et son format CD. Il a fallu pas moins de 3 CD pour faire entrer tout le contenu du jeu. Pour rappel, on y suit les aventures de Cloud Strife, un ancien membre de l'unité d'élite soldier, soldat de la société Shinra, qui rejoint le groupe rebelle Avalanche pour combattre les abus de pouvoir de cette grosse entreprise, de cette méga-corporation. L'histoire se déroule dans un monde dystopique, où la planète est menacée par l'exploitation des ressources naturelles et les expériences dangereuses de la Shinra. Au fur et à mesure de leur lutte, Cloud et ses compagnons découvrent un complot plus sinistre impliquant Sephiroth, un ancien membre de soldat devenu fou et obsédé par la domination du monde. Sephiroth cherche à invoquer une entité destructrice appelée Météor pour détruire la planète et ainsi obtenir la matéria ultime. Le jeu explore les thèmes de l'amitié, du sacrifice, de l'identité et de la rédemption, alors que les personnages se lient d'amitié, trouvent une cause commune, affrontent eux-mêmes leurs démons intérieurs et se lancent dans une quête épique pour sauver le monde. Parce que vous allez rentrer dans l'histoire de tous les personnages, même si globalement, le héros c'est Cloud. Et que dire de l'OST de Nobuo Uematsu, qui était et est encore aujourd'hui absolument incroyable. Certains des meilleurs titres sont forcément encore joués lors des concerts symphoniques dédiés à la licence. La presse, comme les joueurs, n'ont pas eu grand chose, me semble-t-il, à reprocher à ce FF7, devenu rapidement culte et classique. Peut-être, bon, peut-on quand même pointer du doigt une traduction FR, parfois approximative, issue de la trad anglaise, elle-même issue de la version Jap. Forcément, il y a eu des coquilles et des ratés. En 98, donc un an plus tard environ, le jeu sort également sur PC. La version initiale de FF7 sur PC est tristement célèbre pour être l'un des portages les plus défectueux de l'histoire des JRPG. Développé à partir d'une version alpha précoce, le jeu a laissé les développeurs dans le flou, les obligeant à appliquer des correctifs à la hâte pour résoudre la plupart des problèmes sur la plateforme. Cela a entraîné une multitude de bugs et de soucis techniques, rendant le jeu pratiquement injouable pour de nombreux joueurs sur PC. Les personnages présentent des animations de bouche défectueuses, ce qui altère considérablement leur modèle à certains moments. De plus, la musique est restituée au format MIDI, la rendant nettement inférieure à ce qu'elle devrait être, ce qui constitue une énorme déception pour les amateurs de la série connue pour sa bande-son exceptionnelle. Cependant, le plus grave défaut de ce portage survient, semble-t-il, lors des mini-jeux Chocobo Racing, provoquant des plantages qui étaient particulièrement dérangeants à une époque où la connexion internet rapide n'était pas du tout généralisée. En conséquence, de nombreux joueurs et joueuses ont été contraints d'abandonner le jeu avant même d'avoir terminé la moitié de l'aventure, gâchant ainsi leur expérience. A éviter donc, vous l'aurez compris, et elle a peut-être même détourné certains et certaines d'une licence en réalité, culte, et qui pourtant, je lis encore par-ci et par-là, il y en a qui n'aiment pas. Voilà, je ne comprends pas, tu vois, c'est comme les frites et le chocolat, je pensais que tout le monde aimait. En fait, ben non. Le jeu est également sorti sur PlayStation Network à l'époque de la PS3, identique à la version de base, me semble-t-il, ainsi que sur mobile. La version mobile, par contre, était-elle jouable en vrai, même si certains ont pesté sur la maniabilité, certains bugs et sur les mini-jeux. En effet, il semblerait que les mini-jeux moto sous-marin, speed square, au Gold Saucer, etc. sont tous en accéléré, les rendant quasi injouable. C'est dommage. Et pour en profiter pleinement, j'ai lu des commentaires qui disaient qu'il faudrait diminuer la fréquence de rafraîchissement de l'écran en le limitant à 60 Hz. Voilà, je n'ai pas du tout testé cette version mobile. Par contre, j'ai effectivement, mais c'est sur ma PS3 au Portugal, le FF7 sur le PSN qui vraiment me semble identique. Donc, je n'ai rien à rajouter dessus. Ce ne sont pas non plus les versions que je recommande par leur accessibilité et pour la version mobile, tous les problèmes que l'on vient de citer. La meilleure version officielle, selon moi, est celle sortie sur les consoles modernes. Si on a pu pester dessus parce qu'à la sortie, elle a amené son lot de bugs, qui ont depuis été corrigés, je vous le rassure, c'est la version, me semble-t-il, qui offre le plus de confort. En apparence, cette version pour Switch, et pas que, ça se retrouve sur PRX4, Xbox One, sur PC peut-être aussi, je n'ai pas vérifié, n'apporte pas de changement majeur au jeu d'origine. Bien que les graphismes pré-calculés aient été adoucis, lissés, ce qui ne masque pas complètement le style daté, mais rend l'expérience plus agréable sur nos écrans HD, et bien, quelques améliorations sont tout de même à noter. Bon, avant de continuer, moi, quand même, ces graphismes pré-calculés, je ne les trouve vraiment pas dégueux. Donc, bon, après, c'est relatif, mais j'entends que pour certains, c'est à gerber. En plus de la possibilité d'accéder le jeu jusqu'à 3 fois sa vitesse initiale, il est désormais possible de désactiver les rencontres aléatoires, ou même de rendre votre personnage invincible, avec des limites au maximum et aucun dégât subi. C'est beau, quand même, pendant les combats. Ces options sont accessibles en appuyant simplement sur l'un ou les deux joysticks, ce dernier permettant de désactiver les rencontres aléatoires. Et bien que ces ajouts puissent vous faire gagner du temps, si vous le souhaitez, nous aurions quand même tous, je pense, et toutes apprécié d'autres fonctionnalités intéressantes, telles qu'une sauvegarde automatique, voilà. Parce qu'apparemment, par exemple, sur la Switch de l'épisode 9, il y est. Donc, pourquoi pas là, c'est bizarre. Et passons maintenant à la version dite ultime, pour ainsi dire, du jeu. Avant de commencer cette section, vous pouvez mettre sur pause et aller voir la vidéo de Tetril sur le sujet, qui se nomme le pack de mode ultime pour FF7, les meilleurs modes pour jouer à Final Fantasy VII. Parce qu'en vrai, je vais très 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 rapidement résumer ce qu'il dit dessus. Voilà, donc c'est très concis. Mais voilà, n'hésitez pas à mettre sur pause. Voilà, il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Et puis, vous revenez juste après. Mais tout de même, et bien si vous restez, sachez que, en gros, bah déjà, c'est une chaîne que je vous recommande. Mais c'est un peu une version, une vidéo tuto, et bien pour modder FF7 et avoir vraiment, grâce au modding, et bien la version ultime du jeu. Mais pour cela, il faut avoir déjà, et bien une version que je ne vous recommandais pas du tout tout à l'heure, la version PC. Et oui, la pire des versions, grâce aux fans et autres modders, est devenue l'une des meilleures, si ce n'est la meilleure. Pour une traduction optimale, déjà, il va falloir vous rendre sur le site de Neo Midgar. Grâce à cette retraduction, vous aurez déjà réglé l'un des soucis du jeu de base. Pour beaucoup, en tout cas. Ensuite, Tetril vous invite à installer le 7ème Paradise Mode, ou le 7th Heaven Mode, qui vous facilitera l'installation de divers modes. Des modes purement esthétiques, des modes pour moderniser les menus, et même des modes pour améliorer les aspects de nos personnages. Bref, allez voir, encore une fois, la vidéo de Tetril, parce que si vous êtes un fan du jeu de base, elle risque littéralement de vous bouleverser la vie, ou au moins le cul. Et voilà, si en tout cas, votre but, évidemment, ultime dans la vie, c'est de redécouvrir le jeu de base en plus, 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 bah oui, c'est celle-là. Rien que ça, rien que ça. Et allez, pour rester dans le non-officiel, comment ne pas aborder FF7 Demake ? Si vous ne savez pas ce qu'est un Demake, bah déjà, je vais vous le dire, c'est la reprise d'un jeu vidéo moderne sur une plateforme plus ancienne, en gros, le contraire du remake, si vous voulez. Final Fantasy 7 Demake est une adaptation non-officielle du jeu. Ce Demake en 2D a été développé et publié par la société chinoise Shenzhen Launching Technology pour Subor, une console Famiclone, donc une clone de la Famicom, donc la NES, en gros. La cartouche elle-même présente une structure unique, étant structurellement différente des cartouches sous licence Famicom en termes de matériel et de programmation. Le jeu conserve de nombreux éléments de gameplay de son homologue original, y compris une équipe de 3 membres et des adaptations des sous-systèmes de jeu. Les objets, sort et équipements disponibles pour le joueur sont basés sur ceux du jeu d'origine, bien que certains aient été omis, notamment des personnages optionnels et des quêtes secondaires. Malgré cela, l'histoire originale a été reproduite dans ses moindres détails, 1, 2, 3 poils de cupré évidemment. L'accueil du jeu a été mitigé, saluée comme une prouesse impressionnante, mais, 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 critiquée en raison de sa difficulté et du choix de la console cible. Bah ouais, il va falloir XP, 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 galérer sur des boss AKPV. Et voilà, j'ai lu, lire ici et là qu'il existe d'autres versions d'e-make du titre. Voilà, moi je vous invite bien, un sûr, à creuser le sujet, mais, même si je pense que la version qui a enchanté surtout le cœur des fans, et bien c'est le remake dont on va parler maintenant. À l'heure à laquelle j'écris et je monte et puis je fais cette vidéo, je suis en train de découvrir Final Fantasy VII Rebirth, donc la deuxième partie du remake. Dans la première partie, les joueurs revisitent la ville de Midgar avec des graphismes et gameplay modernisés. L'une des caractéristiques uniques de ce remake, donc là on parle pas de Rebirth, on parle de remake, est son système de combat en temps réel qui permet aux joueurs de contrôler activement les actions de leurs personnages pendant les affrontements. En vrai, ça s'applique aussi à Rebirth. De plus, le jeu approfondit certains aspects de l'histoire et des personnages, ajoutant de nouvelles couches à l'univers déjà riche de FF7. Donc le FF7 remake a été salué pour sa DA. Moi franchement, j'ai envie de dire époustouflante, parce que c'est incroyable. Sa bande-son encore plus remarquable et son sound design, quand même très réussi globalement, il offre une expérience de jeu rafraîchissante, tout en honorant fidèlement l'essence et l'impact émotionnel du jeu originel. Mais tout n'était pas parfait, loin de là. En effet, certains pointaient des problèmes difficiles à négliger, notamment une partie des textures manquaient de profondeur et le verrouillage à 30 fps rendaient l'expérience ma foi moins immersive pour les joueurs habitués à des jeux d'action plus fluides. Cependant, toutes les critiques ont été prises en compte dans le FF7 remake Intergrade, qui représente de loin, me semble-t-il, la meilleure version du jeu à ce jour. Donc là, vraiment, on parle de remake. Cette édition offre une expérience de gameplay optimisée ainsi qu'une nouvelle histoire secondaire mettant en vedette Yuffie, un personnage très apprécié des fans et plutôt drôle et attachant. Probablement la meilleure façon de découvrir cet univers, puis ensuite de s'intéresser au jeu de base et à ses différentes versions. Après bon, en vrai, après réflexion, découvrir le jeu de base avant est également pertinent car ces remakes ont pour ainsi dire conscience de l'original. Donc vous risquez de manquer des trucs si vous n'avez pas fait le jeu de base. En tout cas, je suis en train de prendre un plaisir monstre pour ma part cette fois-ci sur la deuxième partie, donc Rebirth, je vous le disais, sorti en février 2024, donc autant dire hier, et suite de FF7 Remake. Dans cet opus qui vous invite vraiment à avoir fait la première partie, ça vraiment, rien résumé, mais bon, quand même, t'es en plein dedans, quoi. C'est con de ne pas avoir fait la première partie. On commence l'aventure à la sortie de Midgard, donc la grosse ville de cet univers. premier lieu du jeu. Et notre équipe, composée maintenant de Cloud, Tifa, Iris, Barrette et Rouge 13, décide de poursuivre Sephiroth. ou Sephiroth. Des fois, je dis Sephiroth, des fois, je dis Sephiroth. Voilà, là, j'ai dit Sephiroth. Sephiroth. Je trouve pour l'instant le jeu incroyable. J'arrive pas à m'arrêter. La DA est toujours aussi folle, les différentes villes sont vivantes, mais bon, attention, je vais nuancer ça après. Les déplacements en Chocobo, ma foi, réussis. D'ailleurs, même Rouge 13 ou Nanaki montent en Chocobo, j'ai envie de dire, rien que pour ça, payer 80 balles, ça vaut le coup. Les combats stimulants, l'écriture au top, etc., etc. Je vais pas tout vous lister parce que cette vidéo, c'est pas un test à proprement parler des Final Fantasy, des différentes versions. C'est plutôt lesquelles je vous recommande si vous voulez découvrir ou redécouvrir le jeu. Et je vous proposerai, j'imagine, plus tard sur la chaîne, un avis plus complet sur ce FF7 Reburst. Bon, en étant un peu moins fanboy, voilà, je note tout de même que certaines textures sont toujours aussi dégueulasses qu'il y a plein de murs invisibles et qu'il y a quelques incohérences, que les quêtes annexes, même si elles sont cool et variées, s'intègrent, à mon sens, mal au rythme du jeu où l'on est censé se dépêcher de trouver Sephiroth et de sauver la planète. C'est un petit peu comme dans Cyberpunk, t'as plein de quêtes annexes, mais tu dois vite sauver ta vie sinon tu vas crever. Donc ouais, je sais pas, moi je trouve que c'est un peu incohérent. Mais aussi, que Square Enix n'a pas réussi à rendre son environnement assez vivant puisqu'on ne peut pas parler à la plupart des PNJ et plein de lieux restent malheureusement fermés. Donc il y a un peu cette impression de vivant, mais quand dans les villes ou autres lieux, mais quand tu veux un peu approfondir, pas tant. Mais c'est vrai qu'en apparence, quand même, c'est vivant. Ce n'est pas parfait, mais quand on est fan, c'est fou, c'est fou le bien que ça fait de replonger dans cet univers de cette manière-là. Par contre, je serais curieux d'avoir l'avis sincère et de quelqu'un qui n'a jamais joué au jeu de base et qui ne connaît pas du tout la licence. Ah, et aussi, si vous aimez lire, je vous recommande FFC Trimek Trace of Two Past qui sont des nouvelles qui vont notamment se concentrer sur Tifa Ayriss. C'est de l'officiel. Évidemment, je n'en ai pas parlé plus tôt et ça va être l'occasion, mais il y a d'autres choses non officielles très sympas comme Banal Fantasy ou bien j'imagine qu'il y a d'autres nouvelles et romans sur le sujet faits par des fans. Donc n'hésitez pas. Et on arrive gentiment à la dernière section avec Final Fantasy 7 Ever Crisis qui est un jeu vidéo de rôle développé par Applibot et Square Enix qui l'édite également pour Android, iOS et Windows. Il est sorti en 2023 et propose de parcourir les grands moments du jeu de base, de ses DLC, de ses spin-off et du film. Mais attention, c'est un gacha, mais au moins, bon, c'est gratos. Et j'ai beau être fan de la licence perso et avoir pris quelques heures de plaisir dessus, moi j'ai vite déchanté. Ce qui m'a fait rester, c'était les musiques, je t'avoue. Franchement, ça faisait un moment plus que je n'avais pas replongé dans l'univers quand j'y ai joué et puis rien que d'écouter la musique, j'étais là « Waaah ! » trop bien qu'ils reprennent celles de l'original et qui sont trop bien donc forcément, c'est cool. Le jeu propose également un scénario original centré sur trois nouveaux personnages, Glenn, Matt et Lucia qui développent l'histoire du premier soldat et le passé de Sephiroth. Le jeu emprunte plusieurs éléments de présentation à FF7 Remake, FF7 Rebirth et Crisis Core Reunion. Mais pourtant, c'est sorti avant Rebirth. Mais bon, vous m'avez compris. Les chapitres peuvent être librement sélectionnés à partir d'une chronologie, ce qui permet aux joueurs de passer d'une entrée à l'autre dans la série. Le système de combat s'inspire du système de combat en temps actif du jeu original. Plus ou moins. Bref, vraiment pas la meilleure façon de découvrir le jeu de base même si ça doit être la manière la plus rapide de le faire en jouant. Et puis, comme je vous disais, c'est gratos. Donc, ça mange pas de pain. Tu peux toujours télécharger et puis regarder selon toi ce que ça vaut. Et pour conclure, parce qu'il faut bien conclure et toutes les bonnes choses ont une fin, même FF7. Et d'ailleurs, si vous suivez la chaîne, vous savez que même si je suis un fan ultime, j'ai jamais fini FF7, le jeu de base, parce que je suis allé jusqu'au bout de maintes, de maintes fois, jusqu'au dernier boss. Je sais pas, il y a toujours un truc qui m'a bloqué. C'est un de mes objectifs, d'ailleurs, 2024, de finir le jeu de base. Alors peut-être avec les modes, en mode le jeu ultime. Je sais pas pourquoi. C'est psychologique, j'ai un blocage, j'ai l'impression que je vais perdre mon âme d'enfant, je sais pas. Il y a un truc qui fait que... Mais maintenant, c'est bon. Je crois que je suis prêt. Je vais finir FF7. Le jeu de base, j'entends, peut-être avec les améliorations, comme je vous disais. Mais je vais finir. Je me sens enfin prêt. C'est un peu ridicule, je sais, mais bon. J'arrive pas totalement à vous l'expliquer, mais c'est comme ça. C'est un jeu tellement important pour moi que j'ai jamais voulu réellement le finir. Concluons vraiment. FF7 est devenu culte, mais surtout, il a réussi à le rester. Square Enix a su développer cet univers et l'a enrichi de manière significative, même s'il est clair que tout n'a pas été spécialement qualitatif, que ce soit au niveau des spin-off ou de la qualité de certains portages. Heureusement, ils ont toujours eu conscience de la force et de la pertinence encore actuelle de FF7 et les remakes et autres Rebirths sont là pour nous le rappeler et je pense que l'on est beaucoup à attendre la troisième partie comme le Messi, littéralement. Et un jour, on pourra, je l'espère, lancer ce remake avec un seul CD et parcourir la centaine d'heures proposées directement, en un seul jeu pour ainsi dire. Le Final Fantasy, cette Rebirth, remake, machin, Ultimate Complete, et quand ça arrivera, j'invite modestement Square Enix à inclure le jeu original dedans. Par exemple, en nous l'offrant une fois le jeu entièrement fini. Je trouve que ça serait beau. Ça serait vraiment beau et émouvant. J'en rêve peut-être. Mais en même temps, FF7 m'a toujours fait rêver et apparemment, et c'est tant mieux, c'est pas prêt d'être fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à réagir en commentaire et comme je vous le demandais en début, à me dire pour vous quelle est la meilleure version de FF7, qu'est-ce que vous recommanderiez, qu'est-ce que vous pensez peut-être de ces remakes et voire même du demake. Et puis, je vous fais des gros bisous à toutes et à tous.